Bonjour, merci de l'invitation. Je suis chargée d'animer cette table ronde. Je suis Isabelle Coutan, je suis sociologue au CNRS, dans un laboratoire qui est partenaire du festival Liris, auquel appartiennent aussi Sébastien Dalgarondo et Tristan Fournier dans la salle et qui ont participé aussi à l'organisation du festival. Je suis sociologue, je travaille plutôt sur des questions d'élinquance juvénile et donc pas tellement sur les questions environnementales ou d'alimentation, mais mes terrains ont la particularité d'être ces terrains-là, Gonesse, Villiers-le-Bel, Sarcelles, donc ce secteur. Je pense que c'est notamment pour ça qu'on a pensé à moi. Je suis très heureuse d'être là, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Je présente du coup mes partenaires pour cette table ronde, donc Stéphane Tonla qui est aussi chercheur au CNRS, qui est à la fois architecte de formation et sociologue et qui travaille sur les interstices urbains, les friches et récemment aussi sur les mobilisations environnementales, en particulier sur cette mobilisation. Et on le voit à deux reprises, si j'ai bien compté, dans le film, avec son chapeau. Donc voilà, par rapport à Stéphane, qui va pouvoir nous éclairer notamment sur des éléments de contexte pour bien comprendre les enjeux du film. Et puis Aurélien Malfaite, coordinateur des entreprises coopératives jeunesse sur Seignan et Pyrénées-Atlantique, qui est aussi coordinateur du projet Métro-Loco, donc je pense que je vais te laisser expliquer ce que c'est. C'est un projet à la croisée de l'éducation populaire et de l'économie sociale et solidaire, un restaurant sous la forme d'une entreprise coopérative jeunesse, donc un restaurant Snack qui se situe sur la plage de Tarnos et qui réunit, j'ai lu une publication que tu as faite dans la revue Cahier de l'Action, qui mobilise une dizaine de jeunes. Donc c'est un projet aussi adossé à la promotion des circuits alimentaires locaux. Donc ça s'inscrit dans la réflexion de ces journées, de comment politiser à partir de l'alimentation. Donc voilà, je vais vous passer la parole pour le moment l'un après l'autre et on fera aussi place aux questions dans la salle. Donc peut-être Stéphane, pour commencer, nous expliquer un petit peu les enjeux, le contexte de ce projet EuropaCity et de la mobilisation qui a eu lieu, puis aussi un peu les caractéristiques de ce territoire sur le plan sociologique. Merci, merci Isabelle. Bonjour à tous et toutes. Oui, donc moi je suis ethnographe, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps sur un terrain que j'étudie et là depuis quelques années, mon terrain c'est la mobilisation du collectif pour le triangle de Gonesse, ce qu'on appelle le CPTG, pour dire court, qui se mobilise contre l'urbanisation des terres du triangle de Gonesse depuis maintenant 2011. Donc c'est une mobilisation sur le long cours et vous avez pu voir quelques-uns de ces personnages de cette mobilisation dans le film. Par exemple, quand il y a le débat au milieu des terres, là avec les jeunes qui posent des questions aux trois intervenants. Donc il y en a un des trois qui est David Lebon, qui est le directeur du développement de EuropaCity. Il y en a un qui est Alain Médreau, qui est un ancien conseiller régional vice-président de la région pour l'agriculture, je crois. Et le troisième, c'est Jean-Yves Souben, qui est un ancien proviseur du lycée de Sevran et qui est le vice-président du collectif pour le triangle de Gonesse. C'est un des personnages clés de cette lutte, par exemple. Voilà. Alors, je ne sais pas trop, vous pourrez poser des questions pour les choses que vous n'avez pas compris parce que c'est un territoire assez complexe, mais juste quelques petits points. Il y a une chose qu'on ne voit pas vraiment dans le film, c'est l'aéroport de Roissy. C'est un peu l'éléphant qui manque, l'éléphant dans la pièce qui manque dans ce film. Et en fait, c'est à cause de cet aéroport que ces terres aujourd'hui, qui sont à l'intérieur de la tâche urbaine de la région parisienne, ne sont pas urbanisées aujourd'hui. Et donc, on appelle le triangle de Gonesse parce que ce sont des terres qui ont été découpées par l'autoroute à un d'un côté, une voie rapide de l'autre côté, et l'aéroport de Roissy en haut, et l'aéroport du Bourget juste en dessous. Donc, en fait, il y a deux aéroports. Et le plan d'exposition au bruit de ces aéroports interdit ces terres au logement parce que le bruit est beaucoup trop fort. Et donc, pendant très longtemps, l'aéroport est construit en, je crois, l'autoroute en 64-65, l'aéroport à peu près aux mêmes périodes. Et donc, ces terres sont restées agricoles, un peu par contrainte, dans l'agglomération. Et la pression foncière étant maintenant montée énormément dans l'agglomération parisienne, elles deviennent aujourd'hui quelque chose d'intéressant à développer pour la promotion immobilière. Sauf que, comme vous l'avez vu, on ne peut pas y mettre de logement. Donc, le seul projet que trouvaient la région, enfin, la région, le gouvernement et la région Île-de-France, c'est un gigantesque centre commercial et de loisirs qui s'appelait Europa City. Donc, vous avez vu un peu ce projet qui est aujourd'hui abandonné, qui a été abandonné en 2019, donc après huit ans de lutte par le collectif. Et qui... Mais, juste ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, cette mobilisation n'est pas terminée, puisque suite à l'abandon d'Europa City, vous avez vu dans les dernières images qu'un autre projet est à l'étude. Cet autre projet, en fait, est intéressant, puisque en 2021, Jean Castex, qui était alors le Premier ministre, est venu sur le triangle pour faire une déclaration et a dit qu'on allait faire, sur le triangle, de l'agriculture. Comme si ce n'était pas déjà de l'agriculture. Mais bon. Et donc, mais que ce serait une extension du marché de Rungis. Vous savez, le marché de Gros de Paris. Mais, en fait, ce marché de Gros, il ne veut pas venir là, parce que ça ne l'arrange pas. Il préfère être près des transports. Donc là, il y a l'autoroute, mais il n'y a pas d'échangeurs. Donc, finalement, le seul projet qu'a trouvé le gouvernement aujourd'hui, c'est... Il voulait aussi mettre une administration d'État. À un moment, ça devait être le ministère des Armées, peut-être, mais bien sûr, les syndicats ont refusé. Enfin, pas les syndicats au ministère des Armées, mais c'était... Je ne sais plus. Enfin bon, les employés ont refusé. Et donc, maintenant, le seul projet, c'est une cité scolaire du primaire à la terminale avec internat qui referait à peu près 2 500 élèves. Donc, des élèves un peu comme ceux que vous avez vus aujourd'hui, qui seraient dans les champs, là, sous les avions de Roissy et du Bourget. Et donc, aujourd'hui, la mobilisation continue contre cette cité scolaire, mais surtout contre la gare qu'on ne voit pas non plus tellement dans le film de la M17 du Grand Paris Express qui serait... On le voit à un moment et il y a Jean-Yves, justement, qui dit la gare, elle serait où ? Elle serait là dans le champ de maïs. Cette gare qui, en fait, est la condition dans le schéma directeur d'aménagement de la région Île-de-France de l'urbanisation de ces terres agricoles. Et donc, en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette gare qui était à l'origine prévue pour desservir le projet EuropaCity qui prétendait attirer 31 millions de visiteurs par an, soit deux fois plus qu'EuroDisney. Donc, pour cette gare, maintenant, ne sert plus rien. Mais le gouvernement s'entête à construire cette gare parce qu'elle est inscrite dans la loi du Grand Paris ou plein de choses, mais n'a pas d'excuses pour la construire. Et donc, il est aujourd'hui en train de justifier l'urbanisation et la gare en plaçant les lycéens de ces quartiers sous les avions. Et donc, je trouve que c'est... Enfin, personnellement, je trouve ça assez malhonnête de la part du gouvernement. Et la mobilisation que vous avez vue, là, certains des personnages, aujourd'hui, sont en train d'occuper un terrain à Villiers-le-Bel, donc dans une ville à côté, pour dire... Et vous pouvez les trouver partout sur les réseaux sociaux, Facebook, sur leur site, oui, aux terres de Gonesse. Ils sont en train d'occuper un petit terrain à Villiers-le-Bel qui serait un site alternatif pour cette cité scolaire, qui serait, du coup, très proche des habitants, moins près des avions et donc qui permettraient pas de justifier l'urbanisation des terres. Juste pour dire que... Pour conclure, et puis après, vous pourrez poser plein de questions, mais il me semble qu'une des choses qui manquent à ce genre de mobilisation, souvent, c'est la connexion entre... D'abord, les générations. Vous avez vu que les jeunes disent, voilà, on n'a rencontré que des cheveux gris, mais aussi entre les classes et les races. La mobilisation est essentiellement blanche, plutôt de classe moyenne, pas supérieure, mais moyenne. Et elle a du mal, effectivement, à mobiliser dans les quartiers et à l'entour. Mais, voilà, quelles sont les raisons qui font qu'elle a du mal à mobiliser ? C'est une question intéressante pour la sociologie aujourd'hui. Et on voit ici, dans ce film, une manière que le réalisateur a mise en oeuvre pour arriver à, si ce n'est mobiliser, au moins sensibiliser une partie des jeunes de ces territoires. Mais vous voyez, juste pour le dire rapidement, que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'obstacles qui s'opposent à leur prise de conscience. et dans le film, par exemple, il commence à 25, mais il y en a vraiment trois à la fin qui sont les principaux personnages et qui vraiment font le trajet intellectuel et politique d'aller vers une autre forme de pensée de l'environnement et de leur métier et de leur futur. Donc, je m'arrête là. Peut-être juste sur deux points que je voulais préciser par rapport aussi aux enjeux de ces territoires, aux difficultés de politisation. Donc, les zones environnantes sont très populaires. Il y a la question de la politisation des classes populaires et plus générale. Il n'y a plus l'encadrement des partis qu'il y avait autrefois pour aussi accompagner la politisation des classes populaires. Il y a aussi une politisation qui est moins forte dans la jeunesse en général, pas uniquement pour cette jeunesse-là. Et puis, par ailleurs, une particularité de ces territoires, contrairement aux images qu'on s'en fait, c'est qu'il y a un très fort turnover de la population. contrairement à cette image du ghetto de ces quartiers, en réalité, il n'y a pas une très grande stabilité. Et donc, aussi, pour vraiment politiser à l'échelle locale avec une population qui bouge beaucoup, beaucoup aussi de primo-arrivants au niveau des nouvelles vagues migratoires. Donc, leur préoccupation première n'est pas forcément le même référentiel politique que le nôtre. Donc, tout ça fait aussi que ce n'est pas simple de mobiliser autour de ces champs. Et du coup, pour enchaîner sur la discussion, Aurélien Malfette, peut-être que pour faire le lien aussi avec la thématique du débat, je pense qu'on a un petit peu échangé au préalable. Ce qui t'avait intéressé, justement, c'est cette question-là de cette jeune génération, de ce mouvement, de cet accompagnement. Je ne sais pas si peut-être aussi toi, tu peux faire des liens avec ce que vous, vous essayez de faire autour des entreprises coopératives jeunesse. Oui, après, moi, c'est toujours une question qui m'interpelle sur le niveau de politisation des jeunes avec toujours les deux entrées où on a quand même connu une longue période de dépolitisation des discours et à un moment donné, forcément, on en paye les fruits. Et en même temps, de ce que j'observe, sans passer par les arcanes du pouvoir ou par les institutions, en fait, il y a une mobilisation qui est accrue. En tout cas, moi, chez les jeunes que je croise ou dans les mouvements, on en avait parlé quand on a fait notre visio de préparation. mais je trouve qu'ils s'emparent en fait de sujets de société de plus en plus, mais par d'autres voies, par des voies alternatives à celles qu'on a connues jusque-là. Et moi, les jeunes que je croise au niveau du métro loco, en fait, ils arrivent déjà avec une conscience relativement, je trouve, plutôt affinée sur les enjeux alimentaires, typiquement, sur les enjeux autour de l'égalité femmes-hommes, mais ils ne mettent pas forcément des mots qui sont dans le lexique politique, quoi. Ils sont dans le fer. Je ne sais pas si ça répond. Oui, si, tout à fait. Et si tu veux poursuivre, après, effectivement, parce que c'est une des discussions qu'on a eues, et ça, c'est ce que toi, tu connais aussi un peu plus par tes travaux, Stéphane, c'est qu'il y a peu de liens entre la génération climat, les mobilisations climat, et cette jeunesse. Oui, et en même temps, je trouve que dans le film, on le voit bien, c'est une jeunesse qui est tiraillée par... Enfin, il y a plein de réalités qui sont en tension, en fait, dans ce qui vivent les jeunes-là. Entre le besoin de consommer, mais il faut quand même qu'il y ait de la place, l'envie d'accéder à l'emploi, absolument, mais par contre, il faut que ce soit un emploi qui soit hyper rémunérateur, mais quand même, on va peut-être commencer par caissier, mais ça ne va pas rester là. Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont en tension là, mais ceci dit, c'est vrai que dans le film, moi, ce qui m'a le plus, en tant qu'acteur de terrain, et puis, étant dans ce faire-là au quotidien, c'est un peu le processus de politisation par lequel il passe, et qui, in fine, enfin, moi, je dis chapeau à la prof d'Histoire-Géo, en fait, parce que c'est elle qui lance le truc, donc il y a une action éducative quand même qui lance ça, et qui, en plus, on pourrait croire presque, dans le film, qui fait presque du prosélytisme, qu'elle a déjà un parti pris, et en fait, je ne pense pas, je pense qu'elle les amène vraiment à avoir un regard éclairé sur le positionnement qu'il souhaite avoir, et du coup, je trouve que dans le film, on voit bien les différentes phases entre le constat de départ qui est plutôt de l'ordre quasi de la résistance ou plutôt de l'attrait pour le projet, ou à trop bien une piste de ski, etc., ça va être génial, moi, je suis une directe, et qui, petit à petit, devient plutôt de l'ordre de l'interrogation, ah, mais est-ce que, vraiment, on en a besoin, etc., et qui arrive après pour chaque personnage, en fait, je trouve qu'on le voit vachement dans leur regard, passe par les différentes rencontres, par une conscientisation des enjeux, et en fait, à partir de ce moment-là, on voit que les échanges deviennent autres, et jusque, moi, mon moment préféré, en tout cas dans le film, jusqu'au moment où, et c'est ça qui, pour moi, fait l'éducation populaire là-dedans, où les insatisfactions se mutualisent et se socialisent, là, le moment où ils lancent la pétition, quoi, et où on voit un jeune qui, au départ, est complètement chaud, et qui, en quelques, juste en une discussion, devient, en fait, complètement contre, et porte parole d'eux, et va à la rencontre, et jusqu'à arriver, vraiment, à la fin, où ils ont, effectivement, leur positionnement, et le passage à l'acte, quoi, c'est-à-dire découvrir des modes alternatifs, etc., moi, j'ai pas l'occasion de travailler beaucoup avec des jeunes qui viennent de cités ou autres, et je pense que, du coup, le public que je croise, il est déjà plutôt conscientisé, par contre, à chaque fois, ce qu'on observe, c'est qu'au fur et à mesure de la découverte du projet, donc, du coup, le projet, c'est un restaurant de plage qui est géré uniquement par des jeunes, et qui porte à plus de 75% des produits issus des circuits alimentaires locaux. Voilà, du coup, les jeunes, ils ont à découvrir, déjà, l'activité en elle-même, mais après, ils s'emparent complètement de tout ce qui est... Je regarde Karina, parce qu'en fait, elle a géré le resto cette saison-là, ils s'emparent complètement de tout ce que sont les enjeux autour de l'alimentation locale, du lien au producteur, de comment on en parle au client, de tout ça, quoi. Et je trouve ça trop bien quand ils arrivent parfois en disant, en fait, le bio, c'est pas accessible, en fait, je sais pas comment accéder à de l'alimentation locale, etc., et où en juste quelques discussions, quelques rencontres, en fait, en fin de saison, on voit vraiment le changement où, ah ben oui, mais en fait, maintenant, je connais les leviers, je les active, j'en parle autour de moi, je les fais vivre, etc., quoi. c'est ça qui m'a vraiment intéressé. Pour rebondir sur ce que tu dis, il me semble qu'il y a, enfin, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est comment il arrive, le réalisateur, à montrer le dépassement d'une opposition qui est vraiment structurale en banlieue, qui est entre économie et environnement. Et on le voit bien qu'à chaque fois, c'est le discours qui est repris par à peu près tous les politiques qu'ils rencontrent ou tous les promoteurs, c'est qu'il faut choisir, quoi. Soit vous allez dans la banque où vous allez gagner de l'argent, soit on protège les terres, mais on ne peut pas tout faire. Et en fait, les déclics, on les voit chez ces jeunes, ils arrivent quand ils comprennent qu'en fait, ils peuvent concilier leur rêve d'une vie bonne, je dirais, avec une autre économie. Donc, ça se fait autour de la table du maraîcher, par exemple, là où il lui parle de la finance solidaire, par exemple, où ça se fait, je crois, à plusieurs moments, sur la map, par exemple, la visite de la map, quand la mer réalise que là aussi, il y a d'autres façons de trouver des bons légumes. Et là, je crois qu'il y a vraiment un déclic. Et tant qu'on n'arrive pas à passer cette opposition, je crois qu'on n'arrivera pas à aller beaucoup plus loin. Juste pour aller dans le même sens, mais il y a un autre déclic que je trouve passionnant. C'est un peu l'histoire de la pétition, mais chez chacune, et chacune, on le retrouve aussi, c'est à la fin de ce processus de politisation, comment on sort d'une posture qui est vraiment très, très individualiste au début, à quelque chose qui transcende un peu ça et de, ah, mais en fait, je vais pouvoir me mettre aussi au service de l'intérêt général, je vais pouvoir dépasser ma propre situation pour que ça concerne les autres. C'est flagrant sur la fin du film. Mais c'est vrai aussi, ce qui rend peut-être la politisation de cette jeunesse un peu difficile sur ces enjeux-là, c'est que, enfin, moi, de ce que je connais de cette population, l'enjeu de la réussite économique, c'est pas seulement avoir de l'argent, c'est aussi que la valorisation, l'estime de soi, elle passe par l'argent. Voilà, ils vivent quand même une stigmatisation, une marginalisation, effectivement, mettre qu'on vient de là sur les CV, c'est très discriminant. Il n'y a plus beaucoup de population blanche dans ces quartiers, voire plus du tout. Donc, ils ont vraiment le sentiment d'être à l'écart et d'avoir peu. Et donc, leur premier souci dans cet enjeu de réussir matériellement et que ça se voit, c'est aussi un enjeu d'estime de soi. Être considéré, c'est avoir, en fait, dans leur représentation du monde, à ce moment-là de leur vie, en tout cas. Il y a autre chose, je trouve, qu'on voit dans le film, c'est le rapport à la responsabilité, à l'expression et comment il gagne en confiance en eux après avec ça. Je pense qu'il y a un biais qui est induit par la caméra, quand même. Je pense qu'ils n'auraient pas peut-être pu rencontrer autant d'acteurs ou qu'ils n'auraient pas eu les mêmes réponses, si. Mais en tout cas, nous, sur les entreprises coopératives jeunesse, ce qu'on observe, c'est ça, c'est qu'une fois qu'on arrête d'infantiliser et une fois qu'on dit que ce n'est pas parce que tu as 16 ans en l'occurrence ou 20 ans que tu ne peux pas gérer une entreprise et une fois qu'ils voient par l'exemple qu'effectivement ils sont en train de faire ça, en fait la valorisation et ce que ça amène derrière après en termes de je suis légitime à poser des choses, à poser des actes pour plutôt la transformation sociale quoi, elle est accrue. Peut-être oui Stéphane, toi tu as quand même suivi un peu l'histoire de ce film, la manière dont ça a été construit, donc je ne sais pas si tu aurais peut-être des choses à dire aussi autour de ça, de l'histoire de ce film. Oui, ce qui est intéressant tu disais la professeure a politisé discrètement la chose, je pense que ce n'est pas le cas. D'après ce que je sais, la prof trouvait que le film était beaucoup trop politique. C'est le réalisateur qui était politique, pas la prof. Mais le réalisateur est politique d'une façon assez particulière il utilise ce que je dirais les méthodes de pédagogie active pour essayer que les élèves se fassent une conscience politique. Alors lui, il dit qu'il ne les a pas influencés. Moi, je ne crois pas mais disons quand même il leur a laissé suffisamment de place pour qu'ils aient au moins les trois qu'on a vus là le sentiment d'un parcours personnel, d'une réflexion personnelle et donc d'une enquête. et ce que je trouve intéressant aussi dans ce film c'est que la façon dont ces jeunes réalisent, ils se font leur propre opinion de ce projet, elle est très similaire à la façon dont les militants que j'ai suivis se font leur propre opinion. C'est-à-dire qu'une des façons aujourd'hui de se mobiliser qui est probablement pas la seule mais la plus dominante je dirais, c'est de mener l'enquête. Et ce qui est intéressant c'est que cette enquête comme l'a dit j'ai oublié son prénom en introduction oui voilà vous quoi désolé je suis très mauvais avec les prénoms c'est une catastrophe pour un ethnographe mais bref donc l'enquête c'est aussi notre travail à nous scientifiques et donc il y a une espèce de circulation j'allais dire de la façon dont on construit les savoirs qui traversent ce film la mobilisation et par exemple le travail que moi je mène dessus sur lequel on se retrouve et finalement on arrive à utiliser les mêmes arguments c'est assez intéressant de se dire ah bah oui ils ont raison voilà c'est étonnant et je trouve qu'il y a il y a quelque chose là intéressant pour nous scientifiques à réfléchir qui est sur cette idée qu'il n'y a pas de mon point de vue une distinction fondamentale entre ce qu'on appelle les savoirs profanes et les savoirs scientifiques il y a des différences de degrés de divers divers et variés mais finalement les réalisations qu'on voit là sur l'écran de ces jeunes je les ai eues moi aussi et ça c'est intéressant je trouve et donc du coup le film il arrive à nous emmener dans une trajectoire d'enquête on va dire générale qui est disponible à tout un chacun et ça je trouve que c'est quand même une des forces du film moi il y a juste deux trucs avant de faire les questions il y a une question qui quand même m'a traversé parce que du coup maintenant ça fait la 3 ou 4ème fois que je le sur kiffe le film je le trouvais super c'est à un moment donné quelle place il leur est laissée aussi à ces jeunes c'est à dire qu'on a l'impression que c'est toujours bah allez-y faites-vous une place pourquoi on vous voit pas pourquoi vous y êtes pas mais je trouve qu'il y a très très peu d'espaces qui leur sont dédiés ou qui sont adaptés pour qu'ils puissent venir participer à ça c'est une première chose et la deuxième chose c'est que je trouve quand même tout au long du film il y a une certaine violence qu'ils subissent quoi et enfin je vais essayer un peu de la catégoriser mais je trouve qu'il y a un peu une violence du mensonge je trouve que c'est un peu des jeunes à qui on ment depuis le début enfin je veux dire le film il s'ouvre sur un mensonge déjà sur on va avoir 40 000 familles hyper heureuses dans cette zone là quoi et alors ils se mentent sans doute à eux-mêmes les politiques qui posent ça mais ce truc là il est entretenu tout du long avec le monsieur d'Europa City dès les premières images quand il dit vous ne croyez pas quand même que les jeunes des banlieues ils ont aussi le droit d'avoir leur piste de ski à côté enfin mytho on sait bien que ce n'est vraiment pas ça qui le préoccupe et je trouve qu'il y a une violence là-dedans qui pour moi il y a un autre moment qui est assez fort et qui fait que Jennifer elle en ressort elle est complètement perturbée c'est la députée qu'elle rencontre dans la mairie du coup je vous confirme que l'état n'est pas une entreprise c'est deux choses différentes et je trouve que c'est violent la manière qu'elle a alors que ces jeunes sont en train de découvrir qu'est-ce qu'un rapport de force au travers les différentes rencontres je veux dire même entre les différents agriculteurs qu'ils rencontrent il y a un rapport de force entre les acteurs économiques il y a un rapport de force entre les politiques il y en a un ils sont en train de découvrir ça et donc effectivement de s'emparer de ce qu'est la politique et elle elle nissait en disant ben non en fait on peut on peut urbaniser mais il faut il faut pas le faire mais on peut faire les deux au même endroit et c'est pour ça que Jennifer elle ressort de là elle est dans la voiture elle dit mais si en fait on peut tout mettre dans le triangle de Gonesse ça n'existe pas en fait les rapports de force et je trouve c'est hyper violent de communiquer ça aux jeunes voilà et il y a d'autres moments comme ça où il y a de la violence symbolique c'est vrai qu'une des façons que les aménageurs enfin j'appelle ça le camp des aménageurs ou du développement ont de dépasser le paradoxe de l'opposition environnement économie c'est de dire on peut faire les deux c'est le en même temps voilà mais là ce qui est intéressant c'est que l'enquête montre que c'est difficile en fait de faire les deux et c'est une autre façon de dépasser cette opposition c'est de la garder quand même mais de réaliser que c'est pas en faisant les deux qu'on la dépasse ça c'est important aussi bon d'abord bravo pour ce film j'ai une question pour Geoffroy quoi non donc c'est un peu c'est un peu peut-être que Stéphane pourra pouvoir répondre j'en aurais qu'une seule question parmi les acteurs qui contribuent à cette enquête extraordinaire qui nous est restituée je trouvais que la caméra était peu présente enfin je veux dire qu'il y a peut-être un peu la fiction dans le film d'une caméra invisible et je c'était ça la question que j'aurais voulu poser à Geoffroy comment il a conçu son projet la caméra bon on devine bien sûr qu'elle est extrêmement importante quoi donc est-ce qu'il pouvait revenir là-dessus mais moi je peux pas parler pour lui mais d'après ce que j'ai compris c'est c'est stratégique c'est-à-dire qu'il le fait pour éviter qu'on pense que c'est un documentaire qui a orienté ses élèves et donc même si à mon avis il les a quand même orientés mais mais bon c'est pas grave je veux dire c'est un artifice enfin c'est pas un artifice c'est un truc de montage et de présentation qui fait que la caméra s'efface un peu comme si l'auteur d'un bouquin de sociologie pareil s'effaçait pour que le spectateur se focalise essentiellement sur les jeunes quoi et ça me fait penser je sais pas si vous connaissez un livre d'ethnographie qui s'appelle Évecté ça a été traduit en français c'est quoi sur les expulsions locatives aux Etats-Unis qui sont un des facteurs de la production de la pauvreté l'auteur qui est un ethnographe très connu Mathieu Desmond il est complètement absent du livre et il l'explique à la fin dans sa postface en disant je me suis pas mis parce que je voulais pas qu'on parle de moi je voulais qu'on parle des gens que j'ai rencontrés voilà donc je pense qu'il y a un peu cette idée là moi je veux bien me poser des questions mais juste un petit commentaire sur le film Aurélien tu parlais en fait d'une forme de violence symbolique mais moi par exemple cette scène elle m'évoque beaucoup au SS117 c'est à dire en fait c'est un ressort comique assez incroyable où finalement on se dit le monde de demain c'est pas ça il faut être réaliste etc alors qu'ils essayent de se battre ça c'est le premier commentaire et moi j'aurais deux petites questions en fait le film il montre bien l'éveil politique et en fait je me demandais en fait quelle petite généralité on pourrait tirer et par exemple sur le commencement vous avez beaucoup parlé en fait ça commence à l'école et j'ai été surpris d'entendre dans les réponses que finalement c'est plutôt une idée du réalisateur donc qu'est-ce qu'il en est parce que dans quelle mesure justement une prof de GEO peut pas interroger aussi ses élèves par rapport à ce qui se passe juste à côté donc dans quelle mesure ça peut pas être un levier pertinent la deuxième petite question ici c'est pourquoi finalement les jeunes ils s'en vont à un moment pourquoi il y a un épuisement d'où il vient pourquoi et puis la deuxième question un peu plus générale c'est ce que quand on a choisi ce thème on s'est demandé en fait aussi est-ce que l'alimentation pouvait être un support de mobilisation pour les jeunes c'est-à-dire après tout c'est pas évident des jeunes en fait finalement pour lesquels l'alimentation est peut-être un peu lointaine des fois un peu artificielle etc et est-ce que c'est un bon selon vous qui travaillez là-dessus ce serait un bon support justement pour éveiller les consciences politiques alors sur l'origine du film donc c'est Geoffrey qui est allé voir le lycée le lycée de Villepinte pour le proposer et c'est la prof d'histoire géo qui a accepté elle a accepté parce que le développement durable par exemple est un élément du programme de première d'histoire géo donc de mon point de vue cette association elle est intéressante entre un enseignant une enseignante et un réalisateur mais elle pose un certain nombre de problèmes et les problèmes sont que les élèves sont encore et malgré tout toujours en classe et ils sont encore et malgré tout évalués à la fin de l'année par la prof et la prof termine son cours à la fin de l'année et ça s'arrête et donc il y a plusieurs obstacles comme ça qui font que sur le terrain moi j'ai vu que les élèves en fait répondaient aux demandes de la prof pas aux demandes du réalisateur et donc ils le faisaient parce qu'ils étaient obligés et ça c'est probablement un des handicaps de ce genre d'expérience qui fait qu'il en a perdu un certain nombre en route mais d'un autre côté à mon avis ça rend le film plus intéressant c'est à dire que d'abord on fait un peu mieux connaissance avec les trois qui restent et ça ça rend quand même le film nettement plus intéressant que si on avait suivi tout le monde parce qu'on n'aurait pas eu ces déclics tout ça mais aussi ça montre la difficulté c'est à dire que il faudrait probablement le faire autrement à mon avis moi j'ai travaillé avec des jeunes des jeunes de lycée aussi la façon que je fais que j'utilise c'est je vais contacter les lycées mais ensuite j'organise la chose en dehors du lycée donc je demande au prof de m'organiser une réunion avec tous les élèves qui pourraient être intéressés je leur présente mon truc je leur dis si vous êtes intéressés rejoignez-moi en dehors du lycée et du coup ça devient un projet qui n'est pas forcé et même dans le cas où moi j'ai travaillé c'était des lycées new-yorkais mais on les a rémunérés un petit peu pour mener l'enquête avec nous parce que l'enquête c'est un travail et donc voilà je pense qu'il y a différentes façons d'organiser ces choses-là et que le système scolaire n'est pas forcément le plus adapté Juste pour compléter je pense que en vrai pour pas que ce soit dévoyé mon propos je pense que le but de la prof de toute manière c'est pas de les politiser c'est d'aborder un sujet par contre c'est cet élan-là qui participe après du reste sur l'alimentation sujet un sujet de ouf ça marche ça marche du tonnerre parce qu'en fait c'est très bête ce que je veux dire mais tout le monde mange du coup on est directement concerné par le sujet là on est sur un truc où on a envie à la fin que tout le monde mange bio ça démarre on mange au McDo et donc pour moi et on le voit au métro loco enfin au restaurant c'est un sujet qui marche très bien parce qu'on peut s'y faire attraper en fait on peut venir en se disant bon on va juste parler cuisine et service et puis hop en fait derrière ça et là je me notais mais il y a une multitude de sujets sur le foncier agricole les circuits courts la valorisation du métier l'accès pour les primos agri au terre enfin ça permet d'avoir de sujets de toucher plein de sujets connexes à ce qui est purement le fait juste de s'alimenter quoi donc moi je trouve que c'est vraiment un support qui est idéal et d'ailleurs c'est assez passionnant de voir dans le déploiement des entreprises coopératives jeunesse et du coup dans ce que j'observe de ce qui est créé autour d'initiatives comme ça autour de l'entrepreneuriat collectif etc ou sur d'autres thématiques que peuvent être l'insertion ou autre à quel point la restauration et le sujet de l'alimentation revient ces fois on a presque l'impression qu'il n'y a que ce sujet là à un moment donné quoi après sur les jeunes bah là on a le trio gagnant du coup pour le film ça marche du tonnerre voilà mais à un moment donné moi je me dis toujours qu'il faut pas confondre nos projections et leurs trajectoires et en fait on n'en sait pas ce que les autres auront ressorti de ça et ça correspond peut-être pas à nous l'objectif ultime en tant que je pense qu'ici tout le monde est plus ou moins convaincu de la cause et des fois moi je côtoie des jeunes pendant une saison où à la fin on se dit il s'est pas passé grand chose quoi en fait si il s'est passé ça sauf que pour moi c'est ça pour lui c'est énorme alors c'est un peu bateau ce que je dis mais finalement moi je trouve ça pas si étonnant que tout le monde soit pas de la partie à la fin et ça veut pas dire que tout le monde n'a pas été impacté par le travail quand bien même ils soient scolaires je pense que ça fait bouger des lignes quand même quelque part oui je suis d'accord après tu disais que parmi les trois Samy est revenu lui après pendant un temps sur la ZAD Samy il a été vraiment transformé par cette expérience c'est le plus je pense le plus affecté par le film et à tel point qu'il voulait vraiment devenir agriculteur à la fin mais je crois que les soucis avec ses parents ont fait qu'il n'est pas parti dans une formation agricole voilà mais mais c'est pas grave il aura voilà il aura changé après il y a le rapport au temps court aussi quand même ça reste un film nous il y a des jeunes où la révélation entre guillemets si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça elle vient trois quatre ans plus tard voilà enfin moi je fais de l'animation depuis 20 ans observer comment une personne a été impactée parfois ça met du temps après sur les quartiers je ne sais pas si le plus simple c'est pour aller un peu rapidement dans la politisation par l'alimentation si c'est de passer par les jeunes directement où en fait il y a une mobilisation à Bagnolet le front de mer avec Fatima Ouassac qui est assez connue mais où là c'est quand même beaucoup autour de l'enjeu de l'alimentation de leurs enfants et une mobilisation de mères dans un quartier populaire avec une réflexion autour de éviter la malbouffe pour les jeunes générations par rapport à la question du mensonge le seul petit détail que je trouve qui aurait pu être davantage éclairant c'est l'éducateur de quartier c'est à dire la génération juste avant la mienne où finalement toute la théorie du mythe néolibéral tu vas y réussir si tu travailles avec l'école et peut-être pour parler de la politisation des jeunes je pense que ceux en qui ils font confiance c'est ceux qui habitent le même quartier qui sont passés par l'école qui ont cru au système et qui sont caissiers et contrairement à ce que dit le mec avec le bac donc il sait pas qu'en fait les gens sont avec le bac caissier et donc je crois que il y a aussi qui savent parce qu'autour d'eux il y a des gens qui disent ça c'est un mensonge en fait ce mythe là il a jamais marché et c'est pour ça que peut-être maintenant ils sont ils vont pouvoir se politiser parce que il y a des gens des témoins qui viennent leur dire en fait ça marche pas ce système et le deuxième truc concernant parce que je connais bien ce système c'est la difficulté des enseignants outre le cadre vous avez parlé 55 minutes le prof change à la fin de l'année tout ça c'est la le fait qu'ils sont paralysés par la neutralité politique en fait l'éducation on dit attention t'es neutre bon c'est laïc ok mais après c'est neutre on fait pas de politique or en fait tout est politique n'importe quel bouquin n'importe quel choix la façon de découper les matières la façon de l'organiser en 55 minutes et on le dit souvent quand on fait une manif quand les jeunes ils vont à une manif ils apprennent plus en une participation et une manif qu'en 200 heures d'éducation morale et civique quoi et donc la difficulté aujourd'hui de l'éducation nationale c'est que beaucoup d'enseignants je pense s'interdisent des sujets la façon de les traiter de faire des méthodes actives dont parlait monsieur Tonnla parce que on a peur de faire de la politique et qu'on nous reproche d'avoir fait de la politique je trouve il y en a un qui est hyper décevant aussi comme ça dans le film c'est le boulanger je crois que c'est une boulangerie qui a un super discours et au moment de signer non je signe pas il est face à trois jeunes qui portent la pétition là dessus je peux dire quelque chose parce que on est dans la ville de Gonesse d'accord et en fait vous entendez que l'un des arguments du directeur de la communication de Europe A6 c'est de dire on va augmenter les taxes pour les taxes locales pour les collectivités mais en fait la ville de Gonesse c'est une ville riche elle a les taxes de l'aéroport mais par contre c'est une population pauvre très pauvre parce que elle a les bruits de l'aéroport et donc les habitants qui gagnent leur vie un peu confortablement des ménages c'est une cité dortoir comme le disait Isabelle avant il y a beaucoup de turnover dans ces villes qui ne sont pas des villes très agréables à vivre et un des problèmes c'est que l'aéroport de Roissy c'est un des seuls en Europe qui a des vols de nuit 70 vols entre minuit et 5h du matin Bruit Paris qui est une organisation publique a sorti une étude en 2019 qui dit que les habitants autour de l'aéroport ont une espérance de vie en bonne santé de 2 ans et demi inférieure au reste des franciliens juste à cause du bruit des aéroports c'est très important c'est pour ça que je dis ça manque dans le film un petit peu mais donc ce boulanger il est à Gonesse Gonesse c'est une ville complètement tenue par les finances municipales on ne peut pas s'opposer au maire de Gonesse à Gonesse c'est trop dangereux il y a un maraîcher qu'on ne voit pas dans le film qui s'appelle Jacques Proix qui fait du maraîchage bio à Gonesse avec la vente à la ferme ce maraîcher le maire a interdit tout le parking autour de sa ferme pour qu'il ne puisse pas vendre voilà je ne sais pas si vous vous rendez compte de la bassesse de la politique locale en fait voilà et donc moi je comprends très bien qu'il ne puisse pas s'engager et par exemple les habitants sont allés voir les jardins familiaux de Gonesse il y a quelques jardins familiaux de l'autre côté de la ville pareil et ils disent nous si on signe on perd toutes nos subventions voilà juste sur les avions c'est vrai que c'est troublant que ce ne soit pas présent dans la bande son parce qu'on ne peut pas passer 5 minutes sans entendre un avion en journée à Gonesse donc c'est troublant que ça ne soit pas du tout je ne sais pas si c'est un choix ou pas ils ont forcément enregistré des bruits d'avions peut-être un commentaire complémentaire sur la question du mensonge moi je pense que ce que le film met en évidence c'est là de façon très clairement c'est des phénomènes de manipulation donc on est très clairement dedans je pense que c'est ce que tu voulais dire derrière mais je pense qu'on est très clairement dans des logiques de manipulation d'abord de pratiques effectivement de grandes entreprises capitalistes qui essayent de s'imposer sur le territoire avec tout ce que l'on voit là mais aussi politique et on voit bien comment on peut instrumentaliser des pseudos temps de débats publics ainsi de suite et des choses qui nous interrogent enfin moi qui m'interroge en tous les cas sur la question de l'innovation sociale sur la question et d'ailleurs qui renvoie à la définition de l'innovation sociale en rapport aux besoins à la réponse à des besoins on voit bien là qu'on vient manipuler sur les besoins qu'on projette dans la population voilà vous avez besoin d'un emploi on va vous promener d'un emploi on ne parle pas de qualité on ne parle pas de quel type d'emploi et on oublie toute la participation citoyenne toute la logique de dire quelles sont les aspirations des habitants et des citoyens sur leur territoire et ainsi de suite et le piège dans lequel nous-mêmes parfois on se met encore une fois sur les questions d'innovation sociale et là ça nous interroge en tant qu'acteurs peut-être pour vous chercheurs également mais en tous les cas nous en tant qu'acteurs quand sur les territoires on essaye de mettre en place des processus de participation citoyenne avec les collectivités les élus dans ces dynamiques là et moi je pense que c'est très volontaire dans ce qu'on a vu là alors peut-être pas du film de démontrer ça parce qu'il y a toute la partie effectivement au parcours des jeunes et politisation et ce qui est intéressant c'est qu'on voit bien que dans le parcours éducatif et effectivement dans les logiques d'engagement on arrive à casser un petit peu cette spirale là dans laquelle on nous met qui est encore une fois une vraie violence pour le coup violence sociale violence politique et à casser cette question là où on voit bien que finalement j'ai peut-être besoin d'un emploi mais pas celui-là et il y a tous ces mécanismes là qui sont en place et je trouve que c'est vachement intéressant parce que encore une fois la participation citoyenne en creux finalement de ce film là et on n'en parle pas trop elle est complètement laissée de côté dans le processus d'implantation alors qu'il n'a pas été au bout voilà et à la fin du film on le voit bien finalement le combat citoyen a réussi à casser ce projet là alors peut-être effectivement avec d'autres qui reviennent derrière il y a une tension qui est sous-jacente à côté du processus effectivement d'éveil politique qui est assez intéressante aussi dans le film voilà juste pour réagir au début du film on voit qu'ils sont présents à une réunion publique c'est une réunion pour l'enquête publique de la déclaration d'utilité publique de la révision du PLU de Gonesse donc qui classe les terres agricoles en terres à urbaniser et donc lors de cette réunion vous voyez que il y a des gens qui prennent partie des deux côtés c'est la première fois que j'avais vu dans une réunion publique en fait les pro-aménagements s'organisaient pour organiser la contre-manifestation c'est intéressant c'est-à-dire que d'habitude par exemple en 2016 il y a eu une commission nationale du débat public sur le projet EuropaCity là il n'y avait que les opposants qui étaient mobilisés et bon voilà qui ont participé ça a aidé à une des choses que la participation au format disons officiel a aidé c'est à mettre la lutte sur la carte voilà mais ça n'a pas changé l'avis de qui que ce soit mais ce qui est intéressant c'est qu'à partir de cette enquête sur le PLU on voit que le camp des aménageurs je l'appelle comme ça s'organise pour noyauter en fait de l'intérieur la concertation et par exemple vous voyez les jeunes qui interrogent une jeune femme cette jeune femme en fait elle est employée service civique à la mairie mais moi je le sais mais eux ne le savent pas et ensuite elle est devenue élue au conseil municipal d'accord et donc elle dit oui moi je veux être caissière au champ mais bon voilà non c'est pas vrai la plupart des gens que vous voyez qui sont pros en fait sont liés à la mairie mais voilà et donc en ce moment les aménageurs les pro-aménagement disons ont bien compris comment les processus de concertation peuvent être détournés pour être relativement inefficaces voilà et c'est juste pour rebondir aussi mais sur ça rejoint un peu ce que disait le monsieur avant je trouve que sur le volet moi je m'étais mis à mensonge à instrumentalisation et en fait c'est passionnant de voir comment il leur faut très peu de temps pour qu'on ne leur fasse plus à l'envers et la première rencontre avec Europa City et la dernière elle est magique quand même parce que quand ils reviennent quand il y a le truc où t'étais là je trouve que la qualité des réponses que donnent les jeunes quand ils sont dans le champ avec les trois là la qualité des réponses des jeunes jusque le point d'orgue avec le jeune qui dit mais pourquoi vous voulez faire une gare si nous on n'est plus là en fait c'est ça et la rencontre avec le directeur du centre commercial parce qu'elle le piège avec l'histoire de qu'est-ce que vous pensez de ah c'est magnifique ici c'est super c'est génial et vous vous vivez où bah non j'habite à Paris et moi je le vois bien avec les jeunes parce que souvent on a tendance à se dire ah bah quand même ils sont un peu candides ils sont un peu non non ils comprennent tout très très vite et il n'y a pas besoin de beaucoup pour qu'ils aient tous les enjeux en main quoi oui je parlais de déclic cette scène là dont tu viens de parler dans les champs là c'est une scène de déclic pour moi dans le livre que je suis en train d'écrire je la détaille assez longuement et une chose qu'on voit pas dans le film c'est la conclusion de cette réunion il y a un étudiant je crois que c'est Samy qui pose la question il dit mais en fait si ça marche pas votre projet est-ce que vous avez une alternative et là le le directeur de la com là il est sec quoi il dit nous les alternatives nous notre projet l'évolutif tout ça bref et il y a Jean-Yves qui est à côté qui dit ah ben c'est simple si c'est bétonné c'est foutu et alors là il y a les jeunes qui disent ah ben alors on fait ça pour rien vous avez pas de solution en fait et là c'est fini ça s'arrête et alors ils l'ont pas mis Geoffrey il l'a pas mise cette scène dans le film je sais pourquoi parce qu'en fait David Lebon donc le directeur de la com il avait pas signé le droit à l'image avant la scène et donc quand Geoffrey a monté le film il a eu beaucoup de mal à lui faire signer et là il l'a fait enlever en fait j'avais une question sur en fait revenir sur le lycée et les profs la place des profs parce que vous avez parlé surtout de la prof de géo mais manifestement à la fin il y a plusieurs profs qui sont cités et donc je voulais savoir et puis Fanet tout à l'heure disait que le film avait été montré ailleurs et qu'il avait et s'aimait et justement je voulais en savoir plus à la fois sur le dispositif vous avez un peu évoqué le lien avec le lycée mais est-ce que vous pourriez développer un petit peu plus comment les autres profs aussi ont été associés et puis qu'est-ce qui se passe maintenant avec les autres projections du film je crois qu'il y a eu énormément de projections de ce film sans doute pas assez mais et qu'est-ce que ça a donné en fait dans les autres dans les autres établissements voilà Stéphane sur les profs je peux j'en sais rien je peux pas j'ai pas mené l'enquête de ce côté-là moi je les ai rencontrés juste quand ils venaient sur le terrain donc je suis pas allé dans le lycée donc je peux pas répondre juste sur les projections le film est sorti en plein Covid et donc il a pas pu avoir une sortie nationale en salle et c'est pour ça qu'en fait ils ont dans la boîte de production là ils ont trouvé un autre une autre façon en fait de le promouvoir par des projections beaucoup plus ciblées j'allais dire et je crois que ça a très bien marché de ce point de vue-là voilà moi c'est personnellement c'est la quatrième fois que je commande ce film quand même voilà et à chaque fois c'est bien parce qu'à chaque fois j'aime bien le revoir oui bonjour je voulais savoir est-ce que ce film aussi permet pas de montrer un petit peu la méconnaissance du monde de l'agriculture la ruralité sur les grosses villes les métropoles où en fin de compte ils sont entourés de supermarchés et je vais vers mes courses à ce endroit-là je vais consommer je vais consommer et ils découvrent indirectement par ce film vraiment ce que c'est l'agriculture et qui n'est pas loin de chez eux et on voit vraiment la différence entre on va dire Paris en Daï où on a déjà un petit peu de réseau et la vraie ruralité où ils sont vraiment organisés différemment où ils n'ont pas tout ce monde de consommation qui est autour c'est tout à fait vrai et je pense que une des j'allais dire un des résultats un peu annexes ou non prévus de cette mobilisation et de ce film c'est d'essayer d'établir une reconnexion entre la ville et les terres agricoles qui l'entourent parce que cette connexion elle a longtemps existé et elle a été perdue elle a été perdue pour plusieurs raisons dans la région parisienne notamment parce que à la fois la ville mais aussi l'agriculture se sont tournées le dos alors du côté de la ville par exemple la ville de Paris a fermé les Halles dans les années 70 a déplacé les Halles à Rungis a rendu beaucoup plus difficile l'accès la distribution des marchandises et du coup les maraîchers et céréaliers se sont tournés vers les coopératives agricoles qui étaient en train de se monter à cette époque là et qui se sont installés en grande périphérie et donc les flux agricoles ont changé de direction en fait par ailleurs la ville a grignoté toutes les terres maraîchères on avait une ceinture maraîchère tout autour de Paris qui aujourd'hui a disparu qui était plus à l'intérieur encore que les terres de Gonesse et donc le blé qui est cultivé à Gonesse il faut savoir que c'est des rendements qui sont les plus hauts de France sans arrosage parce que les terres c'est ce qu'on appelle des limons sur l'œuf il y a environ 6 mètres de limon qui stocke l'eau pendant l'hiver et qui la restitue quand la chaleur monte et que l'eau remonte et donc 90 quintaux à l'hectare de blé tembre et 120 quintaux à l'hectare de maïs sans arrosage c'est quand même assez exceptionnel mais ces céréales ne vont pas nourrir Paris elles partent sur les marchés internationaux voilà et donc c'est pas étonnant qu'il y ait cette déconnexion voilà les AMAP ont commencé à faire quelque chose pour retisser un peu du lien mais on voit qu'il y a un travail énorme en tout cas en région parisienne et je pense qu'il y a un rapport aussi au côté produit fini enfin en fait là bon effectivement c'est flagrant qu'à la jeune elle dit ah mais c'est à 20 minutes de chez moi je ne savais pas mais si on le prend chez nous je pense qu'à Bayonne ce que fait les graines de liberté à la ZUP c'est aussi un moyen de se dire ah mais en fait ça vient de là le légume que je peux manger et nous au niveau du métro loco on observe aussi souvent des a priori sur en fait tel produit je ne peux pas le trouver au local et une fois qu'ils se rendent bien compte que si tout ça ça existe juste à côté entre IELTS et ELSE d'ailleurs c'était que ELSE cette année enclenche enfin ça devient un réflexe en fait c'est à dire le produit je vais commencer par chercher est-ce que je peux le trouver là à côté mais il faut enfin il faut faire oeuvre de pédagogie en fait là-dessus parce que c'est une complète déconnexion et je pense pas qu'à Paris en regardant le film ça m'évoque un questionnement je suis néo-rurale je suis allée m'installer en Lotte-et-Garonne il y a un an avec un projet d'innovation sociale et j'ai rencontré beaucoup les jeunes de ce territoire au travers les MFR les lycées les collèges enfin tous les niveaux de jeunes et j'ai été saisie par ce rapport qu'ils ont donc c'est un territoire extrêmement agricole d'abord ils ont une vision des autres jeunes qui sont dans les banlieues qui est extrêmement négative de fainéant de bon à rien etc et eux-mêmes sont souvent enfin ceux que j'ai rencontrés en tout cas pour beaucoup dans des formations liées à l'agriculture mais extrêmement climato-sceptiques et très durs par rapport à ça avec une vision vraiment très radicale et ils ne savent même pas par exemple ils travaillent dans des fermes ils ne savent pas ce que la ferme produit et à quoi ça sert et qui ça nourrit au final ils n'ont même pas l'idée de ça et je parle de jeunes qui ont 20 ans enfin qui ne sont pas des gamins mais à tous les âges on a retrouvé ce point commun là et en parallèle c'est un territoire où les élus se battent pour enfin contre le ZAN pour avoir le droit d'aménager parce que synonyme de développement économique et du coup le film il renvoie à une espèce de paradoxe par rapport à ce que je vis moi depuis un an qui me questionne sur est-ce que les jeunes c'est pas une population je ne suis pas sociologue mais il y a tellement de différences et là où on pouvait s'attendre à avoir justement un discours de jeunes très impliqués dans la façon de se nourrir l'agriculture etc il n'y a même pas ça et je me dis est-ce que moi je suis légitime à aller diffuser 12 France en territoire rural et qu'est-ce que ça va comment ça va retentir donc je ne sais pas s'il y a eu des expériences de ce type là dans le circuit de diffusion du film mais voilà je voulais vous partager mon ressenti on est ok les jeunes ça n'existe pas les jeunesses oui bonjour on m'a demandé de me présenter je suis donc la première à me présenter Isabelle Nogaro je suis adjointe au maire à la ville de Tarnos et également vice-présidente à la communauté de communes du Seignance donc le projet métro-locaux bien sûr je le maîtrise parfaitement puisque avec Aurélien on a des échanges sur ce projet et que la ville a été aussi à l'initiative de la mise à disposition d'un local pour ces jeunes et pour présenter leur projet moi je voulais juste une remarque dans ce film ce qui m'a beaucoup touchée c'est le fait que ces jeunes vivent un lieu qui ne leur permet pas de voir autre chose que des centres commerciaux donc tout le monde l'a vu mais moi ça m'a énormément marquée et donc je me dis comment il était impossible pour eux d'avoir une réflexion autrement que d'aller sur le terrain et moi je trouve que l'idée était géniale de pouvoir effectivement découvrir ce qu'est un champ enfin voilà on en est là et je me dis comment on arrive à créer des ghettos de logements liés à des centres commerciaux et qui font qu'on n'a aucun autre repère dans notre vie voilà moi c'est ça qui m'a choquée et en même temps je me dis finalement l'alimentation pour ces personnes qui vivent dans des logements sociaux ce n'est qu'une alimentation mal bouffe et comment on peut réfléchir et c'est aussi nos questionnements dans nos collectivités comment on peut réfléchir à ce que l'alimentation elle soit bonne pour tous y compris dans les réseaux qui aujourd'hui distribuent la nourriture est-ce qu'on ne peut pas imaginer que cette nourriture soit bonne aussi et que ça ne soit pas non plus que des restes de supermarchés voilà donc je pose la question de la qualité de la nourriture une dernière question là-haut à ce Canada bonjour je vais essayer d'être rapide à un moment donné dans le film il y a je crois que c'est un producteur un agriculteur qui dit le bulletin de vote c'est les 10 euros quand vous choisissez c'est un acte politique j'aimerais savoir si dans le film ce sujet n'a pas été poussé de façon volontaire parce que la qualité de la nourriture elle est importante toute la démarche qui est derrière est fondamentale maintenant il y a un vrai enjeu d'accessibilité et la salade du Lidl c'est toujours moins cher que la salade de l'agriculteur qui l'a produit à côté de chez moi et que si je vis pas grand chose je serais toujours contrainte de me poser la question donc voilà est-ce que c'est un choix parce qu'il fallait se concentrer sur un sujet est-ce que ça n'a pas été abordé tant que ça est-ce que c'est venu sur la table davantage voilà merci de répondre à ces questions je sais pas si tu sais pour la dernière question si t'as des éléments non j'ai pas d'éléments mais c'est vrai que je trouve que le film il insiste beaucoup sur la conscientisation politique l'acte individuel soit par le vote soit par l'achat et je trouve qu'il aurait pu aussi donner un peu plus de place à la mobilisation elle-même c'est-à-dire que il suffit pas juste de voter il suffit pas juste d'acheter mais il faut aussi parfois se bouger un peu et c'est grâce à ça par exemple que le projet Opacity a été abandonné voilà c'est juste ce que je voulais dire c'est que c'est bien déjà de prendre conscience mais encore faut-il se bouger moi je suis d'accord c'est un peu un moment du film qui m'a moins plu parce que du coup ça individualise le choix et ça parle plus de système et c'est à la fois vrai qu'avec tes 10 euros tu peux faire ça et à la fois faux parce que je sais pas si on parle accès au circuit alimentaire locaux par exemple nous ici on a toute une démarche autour du plan alimentaire territorial si c'est pas structuré tu peux pas y avoir accès à un moment donné il y a des choses qui font système tout ne repose pas que sur toi et tes choix je pense que c'est dommage que ça n'a pas été évoqué sur le point d'avant avec Isabelle effectivement c'est choquant et en même temps sur nos territoires on peut aussi quand même retrouver des choses comme ça et moi ça me pose toujours la question de quelle politique pour les jeunes qu'est-ce qui existe quand j'entends qu'il y a des jeunes de Saint-Palais qui n'ont jamais vu la mer qu'il y a des jeunes même à la ZUP qui n'ont jamais vu l'océan alors que c'est un coup de bus je me dis à un moment donné est-ce qu'il y a des moyens pour les aider à sortir de ça est-ce que la prof qui prend le bus pour dire regardez le paysage regardez ce qu'il y a autour de chez vous ils ne l'ont jamais vu c'est qu'à un moment il y a un moyen qui a été mis moi je me dis toujours que ça manque encore il faut renforcer tout ça et bien entendu je pense je m'avance parce que je ne connais pas le circuit de distribution du film mais moi je pense que si vous êtes touchés vous êtes légitimes à porter cette parole auprès de ces jeunesses là précisément et c'est en faisant discuter moi ce que j'adore au métro loco c'est qu'on a une mixité de jeunes de provenance d'avis etc qui crée le débat qui crée le positionnement qui crée les arbitrages derrière j'imagine que la jeunesse les jeunesses auxquelles vous avez affaire elles sont peut-être renfermées un peu entre elles et que de discuter avec d'autres ça pourrait faire naître d'autres choses du coup de présenter le film ça peut être le support A sans doute enfin en tout cas moi je vous donne la légitimité c'est bon vous pourriez y aller tu sais Stéphane s'il y a eu des diffusions justement plus dans le lycée agricole des choses comme ça non la FNSEA c'est opposé pas en région Île-de-France vous savez que la chambre d'agriculture la région Île-de-France c'est totalement contrôlé par la FNSEA il n'y a aucun élu confédération ou coordination urale donc voilà mais c'est pas politique c'est du hasard je pense bon on va être obligé de s'arrêter là parce que malheureusement le temps nous est imparti un grand merci à Isabelle Coutan à Aurélien Malfaite et à Stéphane Tonnela pour leur éclairage applaudi applaudi Sous-titrage ST' 501